Bonjour, entrez, allez-y, bonjour. Merci. Installez-vous. Un médecin, enfin. Un soulagement pour les 250 habitants de l'Idex. Depuis ce matin, ils retrouvent un accès aux soins. Ça m'évite d'aller sur Fora, où je ne connais pas les docteurs. Autrement, je suis obligée d'aller à l'hôpital. Donc, c'est important d'avoir un docteur ici. Depuis le 30 octobre et le départ à la retraite du docteur Laprade, l'île était un désert médical. Dorénavant, ils sont trois médecins à se relayer une journée par semaine. Je pense que c'est une nécessité pour la population qu'il y ait un lien et un accès aux soins primaires. Donc, en ce sens, oui, il y a une continuité de soins. Pourquoi ? Parce que la population vieillit, parce que la population est polypathologique. Une solution que la mairie réclamait en urgence depuis des mois. D'aller sur le continent pour se faire soigner, ce n'est pas possible. Ça prend une demi-journée à une journée. Et pour les personnes très âgées, ce n'est pas viable. Ce dispositif est provisoire. Il prendra fin le 18 avril. En attendant, sa mise en place nécessite une organisation particulière. Première difficulté pour ce médecin de Tonnet-Charente, arriver à bon port et ne rien oublier. Aujourd'hui, je suis venu avec un certain nombre de médicaments. Médicaments utiles pour notre pratique, comme des bandelettes urinaires ou un certain nombre de pansements qui pourraient être nécessaires pendant notre exercice sur l'île. Il n'y a pas de pharmacie sur l'île ? Non, il n'y a pas de pharmacie sur l'île. Dès ce matin, il a fallu remettre le cabinet en service. On va ouvrir, on va aérer un peu. Donc on va prendre un peu de temps pour tout installer. Et puis après, on va se préparer à recevoir nos premiers patients. Et les exploits sont au rendez-vous. La salle d'attente ne désemplie pas. Seule contrainte, le médecin reprend le dernier bac pour le continent à 18h. Sous-titrage ST' 501